Qu'est-ce que cela veut dire ? En totalité ou en partie, une facture initiale qu'on appelle également une facture de doigt. D'accord ? Donc, il y a plusieurs circonstances, il y a plusieurs cas de figure, plusieurs situations qui peuvent amener un fournisseur à délivrer une facture d'avoir à son client. Donc, examinons-les rapidement. Donc, nous avons dit, le premier cas de figure, c'est le retour de marchandises. D'accord ? Donc, lorsque un client reçoit des marchandises qui ne sont pas conformes à sa commande, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie tout simplement la marchandise au fournisseur qui les a expédiées. Ce qui est tout à fait normal. Et bien entendu, il y a un jeu d'écriture, aussi bien chez lui, du fait qu'il a réexpédié les marchandises en question que chez le fournisseur, bien entendu, à qui les marchandises en question sont retournées. Deuxième cas de figure, mes amis, les réductions commerciales. Qui de vous ne connaît pas les fameux trois R ? Raber, remise et restore. D'accord ? Donc, rappelons-les rapidement. Donc, le rabais est accordé par le fournisseur au client, généralement, lorsque les marchandises présentent, par exemple, des défauts, n'est-ce pas ? Qu'elles ne sont pas conformes tout à fait aux bonnes marchandises dans les mains. Et puis, nous avons la remise. La remise est accordée par le fournisseur à son client, compte tenu de l'importance de la commande. Donc, vous savez, mes amis, lorsqu'un client commande de grande quantité à un fournisseur, il a une marge de manœuvre. Il peut s'imposer, il peut, si vous voulez, revendiquer à la limite la remise qu'il souhaite. D'accord ? C'est généralement exprimé, comme pour les autres réductions d'ailleurs, en pourcentage du montant global de la facture. Puis, nous avons les réductions financières. Réduction financière, ça nous renvoie, mes amis, directement un petit peu à l'escompte de règlement que nous connaissons déjà avec les effets de commerce. Donc, lorsqu'un client règle immédiatement le montant d'une facture, alors que les conditions habituelles de règlement sont généralement à 30, 60 ou 90 jours, donc cela arrange forcément le fournisseur qui reçoit le règlement immédiatement ou alors avant le délai habituel de règlement. Donc, la contrepartie, si vous voulez, de cet arrangement-là, c'est-à-dire du règlement immédiat, c'est que le fournisseur accorde une faveur, accorde un bonus à son client en contrepartie de ce règlement. Donc, passons directement aux écritures comptables. Nous disions, chez le client et chez le fournisseur, quels sont les comptes que nous devons mouvementer chez l'un et chez l'autre. Parfait, commençons par le retour de marchandise chez le client. Donc, nous avons déjà trois comptes qui seront mouvementés. Ce sont les mêmes qui ont été mouvementés lors de la facture, lors de l'établissement de la facture de doigt, c'est-à-dire de la facture initiale. Donc, mes amis, souvenez-vous, le 401 est un compte de dette qui avait été crédité au départ. Eh bien, pour annuler le montant correspondant au retour de marchandise, nous allons tout simplement le débiter pour le montant TTC. Souvenez-vous, 446 TVA déductible, il avait été débité au départ. Eh bien, pour le solder, on va tout simplement porter ce montant au crédit. Et puis, il nous reste le compte 38 qui avait été débité au départ, mes amis. Donc, forcément, pour le neutraliser, on va le porter tout simplement au crédit du compte 38. Et souvenez-vous, bien entendu, selon la maître de l'inventaire permanent, nous disions que juste après avoir débité le 38, n'est-ce pas, on va le solder par le compte 30, marchandise, c'est-à-dire le compte de stock concerné, n'est-ce pas. Donc, celui-ci serait débité, n'est-ce pas, par le crédit du compte 30 pour constater la sortie des marchandises renvoyées, réexpédiées au fournisseur. Parfait. Maintenant, quel gil d'écriture va être porté dans les livres du fournisseur ? Nous avons tout d'abord le 411 qui est mouvementé au départ, au débit, pour constater la créance que nous avons envers le client. Donc, au lieu du débit, nous allons porter cela au crédit. Le 445, c'est le TVA collecté qui avait été crédité au départ parce qu'il constituait une des tendaires de trésors. Donc, il sera mouvementé dans le sens contraire. Donc, ce sera au débit, bien entendu, pour constater en quelque sorte l'annulation de la TVA due au trésor initialement parce que nous avons ici reçu les marchandises que nous avons déjà vendues. Donc, la vente a été annulée. Forcément, la TVA que nous avons constatée comme étant une TVA due, on va la neutraliser partiellement. Mais souvenez-vous, le compte 70, mes amis, étant un compte de produits qui est d'habitude crédité, mais pour le neutraliser, il va être débité pour solde. Parfait. Donc, revenons maintenant aux réductions commerciales, c'est-à-dire les fameux 3-0, n'est-ce pas ? Donc, le 401, nous le disions, un petit peu comme dans le cas ici, il était en quelque sorte crédité au départ du montant global de la facture. Et là, comme nous avons reçu, chez nous, ici, nous sommes clients, comme nous avons reçu, si vous voulez, une réduction commerciale, cela veut dire que notre dette va être diminuée à concurrence du montant de la réduction. En question, donc, pour le montant TTC, nous allons tout simplement débiter le 401. Même chose, 446, c'était une TVA avancée au Trésor, que nous considérions comme étant une créance envers le Trésor, mais attendu que nous avons reçu une réduction, c'est-à-dire que c'est un petit peu un avantage pour nous, n'est-ce pas ? Donc, on va annuler la TVA, portant justement sur cette réduction, ce pour quoi nous allons porter ce montant au crédit. Et forcément, le 609 est un compte de la même famille que le compte 60, n'est-ce pas ? Mais celui-ci est mouvementé dans le sens contraire. Donc, forcément, il va être ici au crédit. Donc, 609, rabais, remise, ristourne, ici, obtenu en autre qualité de client. Donc, c'est un petit peu le schéma inverse, mais suivons-le chez le fournisseur. Donc, lorsque le fournisseur accorde une réduction commerciale, rabais, remise, ristourne à son client, donc il avait au départ débité le 401 pour enregistrer la créance. Bien entendu, qu'il a consenti cette réduction, donc ce compte de créance client va être en quelque sorte réduit à concurrence de cette réduction qu'il a consentie à son client. La TVA qu'il avait considérée comme étant connectée au départ, comme il a consenti, nous avons dit, cette réduction, ça va venir dans le sens contraire. Donc, pour annulation partielle de la TVA sur cette réduction. Et enfin, corollaire du compte 609, le 709, est une, marque, en quelque sorte, une diminution du produit. Donc, au lieu de porter cette réduction-là au crédit, comme c'est le cas pour le chiffre d'affaires, nous avons le mouvementé dans le sens contraire. Donc, rabais, remise, ristourne, accordé, rabais, remise, ristourne, obtenu. Parfait, donc il ne nous reste plus que le cadre de la réduction financière qui est constitué par l'escompte, mes amis. Donc, vous avez le 401, ce n'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Donc, notre dette envers, notre fournisseur va diminuer du montant toute taxe comprise de l'escompte de règlement que nous avons obtenue de notre fournisseur. Et puis, l'intérêt également doit être neutralisé, en quelque sorte, du côté, du débit du 446, parce que nous l'avons considéré au départ comme étant une créance envers le trésor. Donc, on va neutraliser partiellement cette créance à concurrence de cet avantage obtenu, c'est-à-dire de cet escompte de règlement. Donc, 768, là, mes amis, ça se lit tout facilement. Donc, il s'agit d'un crédit du compte 768 pour dire que nous avons reçu un produit qui est constitué par un escompte de règlement, donc au crédit. Donc, même chose, mes amis, pour la dernière opération chez le fournisseur. Donc, forcément, notre créance envers le client va diminuer pour le montant toute taxe comprise de la réduction que nous avons accordée, c'est-à-dire de l'escompte de règlement que nous avons accordé à notre client. Nous allons annuler partiellement la TVA collectée et puis nous allons constater un compte de charge qui se voit ici également, qui est un corollaire du compte 768. 668, escompte de règlement accordé, escompte de règlement obtenu, d'accord ? Donc, vous pouvez rajouter, si vous voulez, des chiffres ici pour signifier qu'il s'agit, en quelque sorte, d'un escompte de règlement et là, naturellement, nous allons comptabiliser cela au débit d'un compte de charge, donc escompte de règlement accordé. Donc, voilà, mes amis, j'espère que cette étude synoptique vous aura aidé un petit peu à vous situer par rapport aux différentes situations à travers lesquelles le fournisseur est amené à présenter, à établir, délivrer, transmettre une facture d'avoir à son client pour marquer, en quelque sorte, la baisse, la réduction de sa créance envers son client. Sur ce, j'espère que le message est bien passé comme d'habitude et sur ce, j'espère vous retrouver très bientôt dans de nouvelles vidéos autour de nouveaux thèmes. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.